Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va poursuivre la découverte du mastering et du pre-master, mais on va voir des VST gratuits qui peuvent nous aider à améliorer nos instrumentaux. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos, partager un maximum sur les réseaux sociaux, liker, commenter, et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour vous faciliter la tâche, j'ai créé un document texte, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Sur ce document texte, vous allez voir, il y a une liste de VST, il y a de tout, des equaliseurs, des compresseurs, des limiteurs, vous avez juste à copier le lien de chacun des VST directement dans votre navigateur Internet et vous allez accéder direct à la page concernée et vous n'avez plus qu'à télécharger. Donc j'ai essayé de faire ça correctement. Je vous ferai d'autres petites listes comme ça, ça pourra vous aider. Mais là, pour aujourd'hui, on va déjà voir tout ce qu'il faut pour le mastering. C'est parti ! Donc en gros, voici le document texte. C'est vraiment un truc tout basique. Et vous avez les liens avec la nature du VST. Donc il y a des compresseurs, compresseurs multibandes, equaliseurs vintage, EQ dynamique. Bref, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a aussi des vues mètres et tout ce qu'il faut, les mesures LUFS. Bref, il y a vraiment pas mal de choses. Pas mal de petits VST qui sont bien carrés. De quoi retravailler vos kicks avec le VST gratuit de Cachemire, des VST de distorsion, des filtres. Enfin bref, voilà. Donc là, ça va être un des premiers documents que je vais vous faire dans ce style. Vous trouverez le lien dans la description. Après, si vous voulez des exemples, par exemple, hop, on va aller prendre Stereo Imageware Multibandes, par exemple. Vous allez copier le lien comme ceci. Vous allez direct sur votre navigateur. Ici, vous avez juste à coller. Vous faites entrer. Et voilà, vous êtes d'office sur le lien. Donc là, c'est un imageur où vous allez pouvoir travailler en multibandes. Il y a une petite vidéo et vous avez direct la possibilité de télécharger que ça soit en 32 comme en 64 bits. Après, suivant les VST, on va avoir certains qui vont aller sur Mac. D'autres, non. Donc voilà. Après, par exemple, vous avez aussi tout le bundle. Donc là, c'est carrément un bundle de chez... On met de la production, qui est vraiment intéressant, avec pas mal d'effets à l'intérieur. Vous avez des compresseurs, equaliseurs, flangeurs, chorus, pitch shifter, métronome, notepad, loadness analyzer. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et chez Tokyo Downlab, pareil, vous allez arriver sur cette page. Et quand vous prenez, par exemple, ici, donc là, il y a l'équaliseur payant. Mais vous avez aussi la version gratuite que j'ai utilisée dans le morceau de démo qu'on va voir tout à l'heure, qui est vraiment très, très bien, avec lequel on peut même faire de l'équalisation dynamique. Vous avez aussi le compresseur qu'on a ici, qui est gratuit. Vous avez aussi le petit equaliseur comme celui-ci, qui est gratuit, qui fonctionne très bien, qui a une excellente qualité. Bref, il y a largement de quoi faire. Ensuite, chez Analog Obsession, donc là, pas de panique. Donc, c'est un Patreon. C'est un éditeur qui faisait payer ses VST avant et qui a décidé de changer de modèle économique. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de vous abonner pour pouvoir profiter des VST. Vous avez juste à descendre. Et là, par exemple, il a refait la simulation du bus compresseur des consoles SSL. Et quand on fait continuer la lecture, vous allez voir, vous avez les liens pour pouvoir télécharger en VST, VST3, Mac. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est un excellent éditeur. Il y a énormément de plugins à récupérer. Pareil, celui-ci, il est bien stylé. Il a un vrai grain analogique. C'est un éditeur qui fait vraiment du très bon travail. Là, par exemple, vous avez une émulation du Pultec. Donc, pareil, vous allez... Donc là, c'est par rapport à la mise à jour. Mais quand vous allez plus loin, parce qu'il y a 50 articles, 56, voilà. Vous cliquez là-dessus. Voilà. Et ça va vous sortir tous les articles. Donc, il y a énormément, énormément de VST à récupérer. Il y a de très, très bonnes choses. Des émulateurs d'équaliseur SSL, des émulateurs de... Là, le compresseur LA-2A, le compresseur limiteur. Là, c'est pour retravailler ses basses. Là, c'est carrément une espèce de mini-console que vous allez pouvoir utiliser dans votre dos. Un autre type de fin de pré-ampli, là. Là, pareil, une émulation de pré-ampli de table de mixage. Il y a énormément, énormément de choses. Là, une émulation du Banks Doll EQ, donc qui est basée sur de l'analogique. Donc, pas de panique avec Analog Obsession. Même si vous voyez les prix au début du Patreon, tous les VST sont gratuits. Donc, le monsieur qui fait la programmation a changé de son modèle économique. Maintenant, il ne les vend plus. C'est aux gens, s'ils sont satisfaits des VST, ils ont le choix de prendre un abonnement. Mais tout le monde peut bénéficier des VST. Ensuite, vous avez la marque Dead Duck Software qui a créé un bundle qui est hyper complet. Il y a énormément de VST. Donc, que ce soit des effets comme des instruments. Aujourd'hui, on va parler des effets. Donc, en fait, au niveau effets, vous avez auto-filter, auto-pan. Ensuite, vous avez des émulations de tranches de console. Bref, il y a de quoi faire. C'est de très, très bonne qualité. J'en ai utilisé aussi pas mal dans le morceau d'aujourd'hui. Vous allez voir, il y a largement de quoi faire. De la distorsion, compresseur, limiter, gate. Bref, il y a vraiment de tout. Vous avez aussi des petits vumètres comme ça. C'est relativement dur à trouver. J'en ai cherché pas mal. Donc là, j'ai trouvé celui-ci qui est vraiment très bien. Il y en a d'autres modèles que je vous ai mis aussi dans la petite liste. Et vous n'avez plus qu'à télécharger. Vous voyez directement ici. Windows 7, 32, 64 bits. Après, bon, malheureusement, il n'y a pas Mac. Mais il y a Linux, s'il y a des gens qui bossent sur Linux. Donc voilà pour ce qui est de la petite présentation de la liste. Donc allez sur ce format-là. Et vous trouverez le lien directement dans la description de la vidéo. Ensuite, donc là, on a le petit morceau que j'ai créé aujourd'hui. Qu'on va s'écouter. Donc ça donne ceci. Là, tous les effets sont en marche. Donc on va regarder ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Donc là, voilà, c'est une petite boucle. Je viens de commencer le morceau. Si on regarde ici, j'ai fait ma boucle. J'ai commencé à séquencer, mais je n'ai pas encore tout terminé. Mais je voulais en profiter pour vous présenter les petits VST gratuits. Donc là, on est au niveau de la console. Et en fait, ce que j'ai fait, je vais avoir un bus qui va servir. Le bus 1 qui sert de bus master. C'est-à-dire qu'en fait, sur mon master, j'ai uniquement des VST de mesure. Et ici, j'ai tous les VST qui servent au mastering. Ce qui veut dire qu'en fait, si je mets play et que je coupe les inserts ici, vous allez voir, le son va descendre drastiquement. Voilà, là, vous avez le son naturel, tel qu'il sort normalement. Et ici, je remets les traitements. Donc, comment ça se passe ? Donc, j'ai mon bus ici qui sert, en fait, de bus master. Après, j'ai un bus pour les mélodies. Donc là, tous mes instruments mélodiques arrivent directement sur ce bus. J'ai mis une série d'effets sur le bus en question. Et chacun des éléments va avoir, par exemple, ici, j'ai utilisé l'équaliseur de ma dos. Donc ça aussi, ça fait partie des VST que vous pouvez utiliser énormément puisque dans les dos, en règle générale, il y a quand même d'excellents équaliseurs et d'excellents VST. Mais après, par exemple, bon, là, j'ai utilisé encore l'équaliseur de la dos. Ici, j'ai utilisé un VST pour réduire la stéréo qui vient de ma dos. Mais au niveau de l'autofilter, j'ai pris l'autofilter de chez DeadDuck Software. Donc, quand on regarde... Hop, voilà. Quand on va chez DeadDuck Software, il y a énormément, énormément de choses. Le bundle, voilà, là, je suis AD. Le bundle, il commence ici. Donc, on a même des choses de ce style-là. Par exemple, je vais le mettre là, je le retirerai après. Donc là, ça représente une tranche de console. C'est-à-dire qu'on a un Gate, un Compresseur, un Equaliser, un High Pass, un Low Pass Filter, l'Input, l'Output, un Limiter. Et bien sûr, on peut changer les différents modules de place. C'est-à-dire que là, quand on est sur la sélection 1, on passe d'abord dans le Gate, ensuite dans le Compresseur, après on va dans l'Equaliser. Si je me mets en 2, ça va passer dans le Gate, ensuite dans l'Equaliser et après dans le Compresseur. Et si je me mets en 3, on passe d'abord dans l'Equaliser, ensuite dans le Gate et après dans le Compresseur. Donc, il y a possibilité, vraiment, de faire pas mal de choses. Et ça fonctionne très, très bien. C'est totalement gratuit, de la même façon. Hop, on a un modèle de tranche de console un peu plus évolué. Voilà, donc là, avec l'inverseur de phase et tout. Donc, il y a vraiment, vraiment de tout. On a du Chorus, le Compresseur que j'ai utilisé dans la vidéo d'aujourd'hui. Hop, après on a un DSR, Delay, un AQ-Tilk, Dual Filter, Expander, Filter, Flanger, Gate, Limiter, Overdrive, Reverb. Il y a vraiment tout, tout, tout ce qu'il faut. Même des VST, d'Utilities, comme ça, où vous pouvez faire vos inversions de phase. Jouer, enfin, prendre le signal, inverser la droite et la gauche, la gauche seulement, le droit transformant en mono, transformant en mid-side, le trim, enfin bref. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec ce pack. Ensuite, dans les éléments que j'ai utilisés aujourd'hui, il y a aussi ce petit Equalizer, qui est vraiment, vraiment pas mal. Retiré. Donc là, on va faire le tour, ça sera plus simple. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai utilisé l'Auto Filter. Ensuite, j'ai repris un Equalizer de ma table. Là, j'ai utilisé le Chorus de chez DeadDuck Software. Bon, là, j'ai utilisé l'Operator. Celui-là, il est payant. L'Equalizer, ça, ça vient de Madou. Ici, un petit compresseur pour cette sonorité-là. Donc pareil, compresseur Clangame. Vous avez le lien directement sur la petite liste. En ce qui concerne ma basse, si on prend la basse, par exemple, je vais mettre le kick en marche aussi. Donc déjà, pour gonfler la basse, j'ai utilisé le BX Subfilter de chez PluginAlliance. Vous créez un compte, c'est gratuit, vous pouvez le récupérer. Et il y a pas mal de VST chez eux qui sont gratuits. Ce sont que des petits utilitaires qui sont vraiment au top. Donc ça, pour gonfler la basse. Ensuite, pour ajouter de la saturation, j'ai utilisé le SlamUp de chez Bitskills. Après, pour pouvoir faire mon sidechain, j'ai utilisé l'Equalizer TDR Nova. Et en fait, au niveau des... Au lieu de faire un sidechain avec un compresseur qui va me couper tout le son, je vais juste baisser les fréquences low quand mon kick tape. Ce qui fait que ça donne ceci. Hop, je vais venir... Voilà, ça y est, ça arrive. Donc là, on est dans l'intro. Vous voyez ? Donc au niveau de ma fréquence ici, j'ai un très chaud, mon bouton de gain. Donc je règle mon très chaud pour pouvoir faire descendre en fait ma courbe à chaque fois que mon kick frappe pour laisser la place au kick. Donc c'est plus discret qu'un sidechain avec un compresseur. Mais ça fait le taf tout autant. Donc on peut faire ce genre de choses. Bien sûr, sur le TDR Nova, on peut très bien aussi faire de l'EQ dynamique directement sans passer par le sidechain. C'est-à-dire qu'en fait, on peut déterminer un seuil, une attaque et tout. Et en fait, ça va bouger dynamiquement en suivant la courbe d'enveloppe du son. Donc c'est vraiment très complet. Il est très très puissant comme equaliseur. Alors c'est un equaliseur qui va avoir 4 bandes plus le high pass et le low pass. Mais on peut quasiment tout faire avec. En réalité, avec un equaliseur à 4 bandes, on est déjà quand même bien au top. C'est à peu près ce qu'on a sur les grosses tables de mixage des equaliseurs 4 bandes. Donc on peut faire pas mal de choses. Après, si on continue la visite. Donc là, on en était à la 808. Ensuite, ici sur mes i-hat, j'ai utilisé un auto-pan de chez Medla Production. Donc qui va faire passer mon hat de droite à gauche. Puisque moi, j'aime bien ça. Voilà. Pour mon kick, j'ai retravaillé le son du kick avec le petit VST gratuit de chez Cachemire. Donc dessus, vous avez de quoi augmenter les subs. Même de l'accorder à la tonalité de votre sample. Rajouter du mid, du air. Vous avez un transient shaper. On peut rajouter de la distorsion. Le compresser. Et jouer même sur la stéréo. Et au niveau de l'afficheur, on peut avoir soit la wave, soit directement la fréquence. Voilà. Ensuite, ma snare, je l'ai travaillé juste avec l'equaliseur de mon dos. Voilà, tranquillement. Là, pareil, c'est l'equaliseur de la dos. Après, on arrive sur le bus. Donc, au niveau du bus, j'ai utilisé un equaliseur gratuit. Le lien est pareil, directement dans la liste. Et ce qui va nous permettre, en fait, de pouvoir travailler. Donc, c'est un equaliseur qui est assez complet. On peut faire pas mal de choses avec. On a un spectrum. On a vraiment tout. Tout ce qu'il faut. Ensuite, là, j'ai utilisé, pour les drums, le bus compresseur SSL de chez Analog Obsession. Vous avez l'option sidechain. Et donc, si je m'en marche... Hop, voilà. Ça, vous pouvez très bien le mettre sur un bus instrument, sur ce que vous voulez pour gluer. Vous avez l'option sidechain que vous pouvez mettre directement en fonction. Une partie filtre pour le sidechain, à mode turbo, X-former. Bon, bref. C'est vraiment très bien fait. Et le son est vraiment net. Donc là, c'est le son naturel. Ensuite, pour ajouter un petit peu de saturation. Donc là, pareil, ça vient de chez Clang Game. Un petit VST gratuit qui rajoute de la saturation, qui est vraiment nickel. Après, si on passe sur le bus des instruments. Donc, si on commence par le début, j'ai mis une petite reverb. Donc, qui est vraiment excellente. Donc là, on est sur le bus uniquement des mélodies. Si je mets... Voilà. Là, si je coupe tout ça... Voilà, les instruments sont comme ça. Si j'enlève ce qu'il y a sur le master, voilà. Donc là, le premier VST, c'est cette reverb qui est gratuite. Ensuite, j'ai utilisé le compresseur de chez Dead Duck Software avec le sidechain. Donc, si je mets mon kick en fonction, voilà. Vous voyez ici la réduction de volume qui descend à chaque fois que le kick frappe. Ensuite, pour donner un petit grain analogique, j'ai utilisé Blendorf, un petit équaliseur qui est vraiment pas mal, qui est dans la liste. Après, j'ai utilisé... pareil l'IVG de chez Clang Game pour pouvoir rajouter de la saturation sur l'ensemble des instruments du bus et après je me suis rendu compte que j'avais des petits soucis de stéréo donc ce qui fait que si je mets en marche donc là on passe au zéro je le rallume et grâce à ma tirette ici je vais pouvoir jouer sur l'option mono donc là je suis totalement mono je vais revenir là je suis pas mal et quand on regarde après dans les autres modes et même au casque vous entendez bien que la stéréo est présente malgré tout donc il faut bien s'arranger à ne pas passer en dessous tout ça c'est avec la reverb des équalisations même si on parle du fait qu'on est sur des VST ça peut nous créer des soucis de phase après si on continue donc là on a vu ça maintenant sur la partie mix en elle-même donc sur mon bus 1 là j'ai mis un équaliseur comme celui-ci bon pour rectifier les dernières petites choses ensuite un compresseur totalement gratuit qui est vraiment pas mal aussi donc après comme vous voyez on a bien on a pas mal de contrôles donc on a le threshold, l'attaque, le release ratio, le CNI si pour que la compression soit dure ou pas après on a une partie pic rms, rms time, le output bref c'est vraiment pas mal on peut même faire du mid-side avec et quand on prend hop voilà le pack qui est fourni avec l'ensemble de ces compresseurs donc on en a un pour la stéréo il y en a même pour le 5.1 après on a un compresseur à quatre bandes un petit compresseur traditionnel le slac ce qui est vraiment c'est vraiment une perle j'ai utilisé dans d'autres cas de figure bon pas aujourd'hui mais voilà bref on a vraiment de quoi faire et ça fonctionne très très bien ensuite j'ai utilisé le up stéréo pour pouvoir agrandir mon image et rajouter du air un petit peu dégueu pour que le son soit un peu plus si je le désactive ça nous donne ça et malgré ça vous voyez si je remets mon inside hop donc là si je le coupe on est comme ça donc il y a quand même quand même de la stéréo tout ça mais dès que je l'active et ensuite en limiteur j'ai utilisé le w1 donc c'est une émulation du l1 de chez wave c'est un petit limiteur gratuit qui est dans la liste et il fonctionne hyper bien donc après quand on va prendre le loudness meter et le pick meter donc là je vais retirer cette partie je vais retirer tous les solos je vais faire ça ça ira plus vite là au niveau tropique je suis à moins 1,1 ma limite c'était 1 là je dois être à moins 14 je suis à moins 15,3 en short term on passe au dessus on dépasse un peu donc si on regarde la courbe voilà je vais relancer à zéro donc là normal je suis en dessous et au fur et à mesure que le son avance je monte et je viens rejoindre les moins 14 après si on regarde le spectrogramme j'ai une belle courbe là je vais me mettre en 2d donc là en bas on a toute la partie grave plus on monte plus on va vers le haut plus on a les aigus et on voit bien les parties noires c'est du silence les caisses claires on les clique ici donc ça fait vraiment le taf donc là au niveau du mix on aura utilisé réellement que des VST gratuits maintenant je vais passer ici sur la partie mesures en fait donc le inside lui il est payant mais hop vous avez chez le span donc la marque c'est Vexego voilà donc vous allez sur leur site vous allez pouvoir récupérer pas mal de petites mesures qui vont vous donner votre credit factor ça va vérifier ici la corrélation de phase si vous êtes bon et vous allez pouvoir avoir votre courbe après en appuyant sur contrôle vous pouvez écouter chaque partie de votre mix ensuite il y a ce petit vumètre là qui est pas mal aussi donc au départ si on se met en normal on est comme ça donc là on est en ALK vous avez votre pick maker le true pick ici vous pouvez vous mettre en mode rms pour avoir le double vue la fonction hold la fonction pick qui va vous donner la position des pick maximum lorsque vous vous approchez du zéro après on a le expand bon ça je ne me sert pas tellement vous pouvez appliquer différents filtres donc ça c'est les options mastering je vais bien me renseigner là dessus parce que je ne connais pas encore bien tout mais je vais regarder ces histoires de K20, K14, K12 et je vous dirai exactement la signification de chaque chose donc après j'ai utilisé donc là voilà c'était celui ci et ici on a le loadness meter de chez Medla production donc lui il va fonctionner un peu différemment de inside c'est à dire que par exemple là j'ai mis un preset youtube donc il m'a mis la cible à moins 13 bon moi j'avais mis moins 14 après je peux très bien je double clique je mets moins 14 et l'ufs voilà et en fait ce qui se passe il va prendre la mesure et le zéro qu'on a ici ça représente notre moins 14 et donc il va voir jusqu'à où vous vous approchez 7 donc en intégrative je suis en swing de moins 0,2 et l'ufs en short term en short term on est bon en momentary ça dépasse enfin le son i quoi au niveau du tropique on atteint jamais 0 et on a une belle waveform donc voilà donc ces outils là ce sont des outils gratuits que vous allez pouvoir récupérer grâce à la liste donc après il y en a plein d'autres là j'ai laissé ouvert chez Tal aussi il y a pas mal de choses réellement intéressantes à récupérer vous avez ce petit limiteur qui est vraiment très très bien hyper simple donc si si on le met en place donc c'est tout simple ici on a le le selling enfin le threshold là vous avez votre niveau de sortie donc ici si vous voulez être à moins 1 vous allez vous mettre à moins 1 voilà vous cliquez sur ISP pour que les pour que ça prévoit en fait les piques qui puissent qui risquent de dépasser et ensuite au fur et à mesure que vous allez descendre le son qui va se confier donc très simple très efficace comme le 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 W1 limiter après il y en a un autre qui est vraiment au top que je le retrouve voilà alors l'interface est assez imposante voilà oups donc en dessous c'est pas la peine de se prendre la tête en dessous il n'y a rien donc là vous avez directement le lecteur de LUFS dessus voilà moins 14 heures vous pouvez vous mettre en mode classique en mode tropique vous descendez le threshold et voilà là vous avez votre zéro donc celui-ci excellent limiteur aussi après il y a quoi d'autre comme petite pépite que j'ai trouvé alors oui souvent on me pose la question pourquoi est-ce que je prends autant d'équaliseurs c'est à dire qu'en fait j'ai souvent j'ai quand je travaille même avec mes VST payants quand je veux vraiment faire du chirurgical j'ai soit je prends le mes VST isotope ou alors chez kilohertz j'ai le carvq et le sliceq qui vont permettre de faire du travail chirurgical donc ça je voulais déjà présenté ce VST là donc là on peut vraiment faire des choses hyper précises après hop vous jouez sur votre queue donc là ça va être pour tout ce qui est nettoyage et tout mais après quand on veut donner un grain plus analogique on va passer soit par des compresseurs soit par des eqs typé vintage entre guillemets et donc c'est pour ça que je récupère par exemple comme ce petit eq là qui est vraiment pas mal donc c'est une émulation du VST mag qui coûte une trentaine ou une quarantaine d'euros et vous l'avez dans la liste vous pouvez l'avoir totalement gratuitement donc vous avez un mode mastering donc les bandes sont fixes mais on peut faire vraiment et le plus c'est ici on a une fonction air boost en fait vous pouvez aller jusqu'à 40 000 hertz et regarder après c'est à poser bien sûr et là même à 10 hertz pour pouvoir travailler vos subs c'est vraiment l'idéal 10 hertz 40 hertz 160 hertz vous êtes vraiment dans le domaine des subs et vous pouvez faire des choses assez précises vous avez un petit switch mastering et analogique qui va vous permettre d'avoir un grain particulier ensuite on va avoir un que j'aime particulièrement aussi c'est chez tac 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 alors voilà celui-là je le retire chez sonymus on a ce petit equalizer donc c'est un espèce d'hybride avec plein d'équaliseurs totalement gratuit et il fonctionne du feu de June donc là on peut mettre en marche le high pass low pass ensuite vous sélectionnez une fréquence que vous allez pouvoir booster booster les mid choisir la fréquence de mid que vous allez soit booster soit réduire bref et vous avez un drive très bonne sonorité très bon grain donc c'est un equalizer que j'aime bien et ça permet de donner une certaine couleur au son donc après va falloir choisir parmi tous ces petits equalizers comme celui-ci pareil il fonctionne hyper bien donc là vous sélectionnez votre fréquence et ensuite ici vous avez une petite flèche donc là on est en mode américain la british et là allemand et donc avec le même equalizer soviet avec le même VST vous avez quatre types de sonorités différentes avec la possibilité de rajouter de la saturation de mettre en marche votre high pass bref il y a pas mal de choses il peut fonctionner en mode linéaire silky mélody funky enfin bref il y a pas mal de choses c'est un excellent petit t'es quoi liseur après il y avait quoi d'autre qui était vraiment pas mal je vais en faire un je vous ferai une liste exprès pour tout ce qui est multi effets parce qu'il y a certains multi effets qui sont gratuits qui sont très bien que j'ai pas mis dans la liste là c'est vraiment la liste mastering pareil pour ceux qui connaissent raison chez red rock zoom ils ont recréé une émulation de les q560 de chez api qui fonctionne vraiment pas mal et donc en gros voilà après chez plugin alliance il y a plein de petits utilitaires comme je vous ai dit que vous allez pouvoir récupérer comme ici donc là c'est un petit filtre je peux augmenter mon gain inverser ma phase bref quand vous mixez c'est très utile pour mettre sur des pistes des fois sur des groupes il y a aussi une émulation d'ampli chez blue cats audio vous avez tout un pack de vst à récupérer bref il y a vraiment de quoi faire donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de récupérer la liste elle est en lien dans la description et je vous ferai des vidéos comme ça avec les multi effets gratuits qui valent le coup ça vous évitera de chercher un peu partout vu que j'en ai pas mal et on va faire pas mal de catégories comme ça et vous allez pouvoir étoffer votre home studio à moindre coût avec des outils de qualité et qui auront été testés donc si la vidéo vous a plu mettez un petit pouce bleu laissez des commentaires partagez un maximum sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du beat making salut salut partagez un peu